Donc voilà je vous remercie tous d'avoir participé à la cagnotte Litchi pour Andigone donc on a récupéré 970 euros mais avec les frais j'ai eu 930 euros et donc j'ai acheté, enfin j'ai acheté, vous avez acheté un ordinateur à Andigone qui est là Andigone tu peux remercier les gens Merci à tous, vraiment vous avez été généreux et très nombreux donc je l'oublierai pas et comme je l'ai dit avant ça m'a redonné foi un petit peu en être humain donc merci vraiment Et oui parce que je ne veux pas vous mentir Andigone il a un problème avec un handicap, tu peux le redire d'ailleurs parce que moi je l'avais dit vite fait mais si tu veux le redire exactement ce que tu as comme handicap Alors pour essayer de faire court et clair pour tout le monde lors de ma naissance j'ai le cordon ombilical en fait qui m'a étranglé ce qui m'a valu en fait un an de couveuse et donc je suis tétraplégique avec infirme moteur cérébral c'est à dire que j'ai les 4 membres touchés et je suis en fauteuil électrique depuis ma naissance Voilà Et on va pas se mentir au delà de cet handicap le problème c'est que dans la vie de tous les jours il est bien emmerdé par les pouvoirs publics et autre chose d'ailleurs il est actuellement en procès on lui fait tous bonne chance tu peux le rappeler c'est contre qui d'ailleurs que tu es en procès ? C'est contre la MDPH donc la maison départementale des personnes handicapées qui sont là en fait derrière leur bureau parce que bien sûr ils sont pas sur le terrain ça c'est trop simple ça c'est une petite pique au passage c'est des gens en fait qui sont bénévoles pour la plupart dans des associations qui nous reçoivent c'est même pas des gens du handicap il faut le savoir ça pour moi c'est une honte donc en fait j'ai fait plusieurs pour essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis en colère ça fait plus de 7 ans que je suis en bataille avec eux pour leur dire attendez moi le handicap qui grandit les heures que vous me donnez ça me suffit pas donc en gros pour essayer d'expliquer facilement et rapidement ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de sortie en soirée alors ce que j'appelle soirée c'est après 22h parce qu'on me donne pas assez d'heures due à mon handicap voilà pour faire court donc si vous avez bien compris soirée c'est pas pour se mettre une mine tous les soirs à la soirée c'est juste sortir entre avoir des amis ou n'importe qui voilà et euh... ah oui c'est... oui alors après si vous croisez Andigone bourré dans les quartiers lyonnais voilà si vous voyez un mec avec un fauteuil à moitié bourré et qui a un ordinateur tout neuf vous savez qui c'est hein ? c'est lui en mode bah juste pour donner un exemple que ça va parler à tout le monde ça fait 5 ans que je suis pas allé au stade ça par contre c'est incroyable je rappelle Andigone vous voyez en haut à droite c'est un passionné de Lyon évidemment j'ai même des Stéphano qui ont donné d'ailleurs dans la cagnotte je crois pourquoi il y a une vrai amour les gens qui ont dissocié les choses euh... et c'est un vrai passionné de Lyon donc euh... en plus je pense que c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce qu'en plus je suppose que Lyon a tout pour accueillir les... les personnes qui ont handicap hein je suppose c'est des stades récents donc euh... ah oui 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 c'est... il est bien fait dans le stade de Lyon le stade de Lyon qui était à la base le stade de Gerland j'ai été reçu comme un roi là-bas hein faut le savoir hein putain et du coup malheureusement... à l'époque... à l'époque de couper Giolino et tout ça j'allais aux entraînements je discutais avec eux euh... j'avais même pas besoin de carte ils me laissaient rentrer j'ai été tranquille quoi hein c'est le seul petit avantage hein c'est un tout petit hein d'avoir un handicap c'est de... de rencontrer ses idoles honnêtement c'est mes plus belles années hein d'avoir rencontré Giolino d'avoir rencontré Coupé et je rappelle d'ailleurs que tu es champion de France tu peux me le redire hein tu es... bah ouais je suis champion de France de... bon ce qu'on appelait à l'époque de foot fauteuil maintenant ça s'appelle le power share euh... donc je suis champion de France en 1998 d'ailleurs sur la photo que vous pouvez trouver sur mon twitter Andigone je me fais une petite pub je vais te taguer au passage je suis sorti sans taguer sur le twitter ah bah voilà bon bah comme ça ils l'auront euh... sur la photo vous pouvez voir que je suis avec Aimé Jacquet c'est pas mal c'est pas mal voilà c'est pas mal voilà c'est pas mal voilà donc du coup euh... c'était... c'était un bon moment parce que d'ailleurs à l'époque juste euh... pour vous... pour vous dire il m'avait dit que j'allais dépasser le gardien numéro 1 ce que je n'ai jamais fait parce que derrière j'ai arrêté j'ai arrêté super bravo parce que tu sais en fait euh... que ce que vous savez pas c'est que euh... donc pour faire ce sport là il faut avoir une licence et... la licence c'est 100 balles plus les déplacements ah et c'est pas remboursé ? ah non c'est pas possible ça c'est pareil tu vois c'est un truc qui devrait être remboursé je veux dire les gars ils sont toujours... non mais... c'est... c'est... mais tu sais que d'ailleurs quand je suis rentré euh... une petite année comme ça quand je suis rentré en appartement donc je suis rentré en... il y a 12 ans en arrière donc ça fait en... ah attends... en 2012 je crois si je compte bien en 2010 peut-être ouais 12 ans oui c'est ça enfin en 2010 en fait j'avais le choix soit de continuer à faire le sport que j'aimais soit de rentrer en appart sauf parce que les frais bah... ouais je vois t'as choisi l'appart je comprends ouais voilà et comme euh... bah je venais en plus de m'embrouiller avec ma famille et que je voulais leur prouver que je pouvais rentrer en appart et bah c'est ce que j'ai fait et oui sauf que euh... avec ce qu'on gagne on gagne moins de... de 1100 euros par mois faut le savoir ouais et puis avec tous les frappés ouais c'est vraiment compliqué ouais c'est clair bah je comprends parfaitement hein... malheureusement euh... il y a pas de soucis et... vous inquiétez pas de toute façon je repasserai maintenant je suis un... maintenant que je suis rodé que j'ai fait ma première euh... quand tu veux que je remonte il y a pas de soucis en fait tu iras jouer à PUBG avec nous t'as un ordinateur tout neuf tu pourras pas... euh... je suis pas sûr... je suis pas sûr que ça passe bah tu pourras pas être plus mauvais con de goût de toute façon t'inquiète pas euh... tu seras forcément meilleur même avec un pc euh... pourri t'inquiète pas euh... bon écoute moi on dit merci de passer et euh... bah encore une fois euh... grand merci grand merci à vous tous parce que vous étiez nombreux en moins de 5 jours je rappelle on a récolté pratiquement 1000 euros ce qui est complètement fou ouais et euh... et euh... c'était pour une bonne cause voilà donc euh... merci à vous et donc vous avez fait un heureux et euh... et voilà donc je vous souhaite euh... voilà donc merci à... merci à Andigone et euh... et euh... bah une prochaine Merci à toi et puis je vous le dis pour la session merci à tous encore une fois euh... euh... je vous dirai vraiment pas ce qui s'est passé euh... alors je vais juste finir sur un truc c'est que Angelus se bat pour avoir un chat de qualité et honnêtement t'es... t'as réussi ton pari parce que maintenant ça fait 15 ans que t'es dans le poker et que tu euh... que tu fais des pertes et que t'as un... un chat de qualité donc bravo à toi euh... tu sais... tu sais tout le bien que je pense de toi continue comme ça, ça va tourner et à très bientôt Merci Andi en tout cas... en tout cas tu peux aller... et c'est le deuxième ordinateur qui part pour Andigone pourquoi pas une voiture tuning ? non pardon euh... calme... calme... Ecoute euh... bonne soirée à très bientôt et... Merci à toi ! De toute façon je reste par là si jamais euh... Je compte sur toi ! Yep 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 ça marche ! Allez à bientôt ! Merci Andi ! Salut à tous ! C'est parti !